Salut les pilotes, aujourd'hui dans l'Expresso on part à la découverte des transporteurs de la résistance et vous allez le comprendre, dans cette extension, c'est le transporté qui compte beaucoup plus que le transporteur On va donc survoler la figurine, que je n'ai pas encore, et regarder les cartes, en français, ouais, je vous gâte Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me soutenir en passant vos commandes via le lien de Philibert en description Allez c'est parti Alors la figurine avant les cartes, toujours fidèle à ce que l'on voit dans l'épisode, on doit comprendre avec les présentations des différentes cartes que la capsule va se détacher On remarquera que cette fameuse shuttle va basculer, en effet le transport lui a déjà un pignon central et lorsque la capsule de pilotage se détache, elle va révéler sa propre fixation, je trouve que c'est plutôt bien fait Voilà pourquoi on retrouve deux cercles de mouvement, on notera une vitesse max de 4 avec pas mal de stress dès le 3 et sur des virages plutôt serrés Le cadran avec le stop semble être celui du module complet, on peut donc s'attendre à pouvoir larguer des trucs à mon avis L'autre est moins permissif, c'est sans aucun doute celui de la capsule Sur la carte de base du transporteur, on va découvrir 2 dés en attaque, 1 dés en défense, 5 en coque, complété par 3 en bouclier Pour les actions, on va retrouver une concentration, un ciblage et en stress, une synchronisation et un brouillage Allez on va changer la formule et suivre le schéma qui est proposé par FFG Découvrir les vaisseaux à travers ceux qui les pilotent Et on va commencer avec une qui pilote dans l'espace comme personne, même sans vaisseau d'ailleurs J'ai nommé la princesse Leia Vous remarquerez que Disney ne sait plus la représenter sans un visage de déprime totale Bref, alors sur la carte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Après qu'un vaisseau allié a révélé son cadran, vous pouvez dépenser un jeton de force Dans ce cas, le vaisseau choisi et réduit la difficulté de sa manœuvre A noter que ce jeton de force est rechargeable à la fin du round Alors par exemple, comme on le voit sur cette image, avec Pau, ça peut être assez utile Car il a la possibilité de payer une charge pour faire une action blanche supplémentaire en passant en rouge Dans le cas présent, il fait une manœuvre rouge, puis il est déstressé par Leia Il peut donc enchaîner une concentration qui sera elle rouge et une accélération Il est maintenant en position idéale Alors si Leia est embarquée avec Kova, elle va tout simplement annuler les restrictions de sa carte Lui permettant de lancer un dé supplémentaire lorsqu'elle défend ou effectue une attaque principale Sans gagner le fameux marqueur de stress de sa manœuvre rouge révélée On notera que Leia offre également la possibilité de faire une coordination sous couvert de la force Pamiche pourra continuer à exercer des manœuvres rouges tant qu'il a deux marqueurs de stress ou moins Lui laissant une marge de manœuvre face à l'adversaire Et si vous ajoutez Korsala à son équipage, elle lui retire d'un seul coup tous les marqueurs de stress accumulés En exécutant une simple manœuvre bleue C'est pas mal ! Nodin aide à relayer les ordres au reste de l'escadron Nodin peut accumuler quelques marqueurs qu'elle peut après redistribuer grâce par exemple à la capacité d'Amelin Holdo Juste avant de s'engager On le voit ici, le Howing en mauvaise posture n'a pas de marqueur de concentration Donc Holdo va lui en transférer 1 que Nodin a capitalisé En échange, le transport de la résistance n'a pas de marqueur de verrouillage Donc l'action d'Auldo, le transfert, le marqueur de verrouillage du chasseur Tai au transporteur qui lui est hors champ Échange de bons procédés Sinon on va retrouver l'auto blaster qui lance 2 dés à 1-2 Si le défenseur est dans votre bull eye, vous lancez 1 dés de plus Et si vous n'êtes pas dans un arc de tir de votre cible, le résultat évasion ne peut pas annuler de critique D'une autre manière, vous pouvez vous donner plus de contrôle sur la défense d'un vaisseau En installant une série de déflecteurs orientables Qui certes vont réduire la valeur de votre bouclier pour votre vaisseau Mais ajoutent l'action de renforcement à votre barre d'action Pour rappel, cela vous ajoute en fait une évasion sous certaines conditions Si en plus vous avez l'amard d'acier à bord, cela vous donne la possibilité de le faire même sous pression On l'a dit, dans la présentation de la figurine, le vaisseau est sécable Et oui, ils ont osé en plus y mettre BB-8 Bon, ça me choque beaucoup moins de le voir aux commandes d'un vaisseau que aux commandes d'un TRTT Et je dois avouer que je n'ai jamais autant eu envie de quitter une salle de cinéma qu'à ce passage Et pourtant, j'en ai vu des films, croyez-moi Bref, revenons à BB-8 qui permet de faire un tenneau et une accélération rouge Cela me permet surtout de vous présenter la carte de la shuttle 2 en attaque, 2 en défense, 3 en coque et 1 en bouclier Donc, non seulement la shuttle n'est pas plus agile sans son gros cargo Mais elle tape aussi fort sans son gros canon qui est au bout Ok, c'est moins stuffable Mais je dois avouer que sur ce coup, je valide pas trop En plus d'ajouter l'action de calcul à la barre d'action de son vaisseau PZ peut transférer les marqueurs de calcul qu'il génère à des vaisseaux alliés à 1-2 Et si la manœuvre révélée est bleue, cela peut être une concentration Ça, c'est très intéressant Clairement, le module de transport de la résistance se base plus sur les interactions entre les pilotes Lorsque Rose, qui est de mon point de vue un des personnages les moins charismatiques de la saga Attaque et défend, elle agit toujours au mieux lorsqu'il y a des vaisseaux alliés dans son arc d'attaque Elle va ainsi relancer autant de dés que d'alliés dans cette configuration Elle sera donc à garder en seconde ligne GA-97 vous permet avec l'état C'est la résistance De placer un vaisseau en réserve au début de la partie Et en fonction du nombre de charges que vous allez dépenser De le déployer à un minimum de 3 d'un vaisseau ennemi Sans aucun doute un clin d'œil aux joueurs d'armada et à leur amiral radius Vimorati peut utiliser son module de transport pour utiliser la carte information compromettante Obligeant un adversaire à retourner son cadre en phase visible durant la phase système S'il est à portée 0-3 Elle est alors libre d'utiliser Keidel Koenigs Interprété par la fille de Carrie Fisher dans la saga Pour modifier son propre plan de vol et se donner un avantage sur son adversaire Car avec le 1 en initiative, elle bougera souvent la première Pour finir, Finn permet d'ajouter un résultat vierge Modifiable sous certaines conditions à vos jets en attaque ou en défense Ou de prendre un marqueur de contraintes pour ajouter un résultat de concentration Vous aurez encore un peu moins d'une dizaine de cartes avec cette extension Mais je ne peux pas vous les présenter Mais je vous en parlerai lorsque nous ouvrirons la boîte ensemble Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le transporteur On est obligé de reconnaître que le jeu gagne en diversité et a encore plus de maturité On le savait, ce sont bien les nouvelles sorties qui font la richesse de la V2 Il me reste à vous souhaiter de bons jeux Et puis surtout de bons jets Parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada